... Au départ, c'est plutôt un intérêt pour un manuscrit qui s'appelle le manuscrit de Venitch, qui est un manuscrit cripté, plutôt daté du Moyen-Âge, mais avec des ressources qui appartiennent en réalité à la Renaissance, et un grand intérêt pour la science des plantes. Et donc j'ai travaillé tout d'abord sur l'histoire de la médecine et l'histoire de la pharmacopée. Et puis, en fouillant ce thème-là, je me suis aperçue de la grande importance des femmes dans ce monde-là, parce que c'était la science des femmes, c'était la science des rebouteuses, des guérisseuses, et c'était l'empirisme, tout simplement, la médecine empirique. Et à peu près justement au XVIe siècle, à l'époque où je situe mon livre, la médecine appartient encore en partie aux fondations religieuses, enfin aux confréries religieuses, mais c'est l'époque où l'académie de médecine et l'académie de chirurgie, qui sont d'ailleurs toujours en bisbille, vont essayer de récupérer la pratique. Et donc on exclut les religieux de la capacité de donner du soin, et en particulier les femmes, qui prodiguaient une médecine rurale, souvent gratuite, même pour les religieuses elles-mêmes, médecine de bon sens et une médecine totalement empirique, héritée de femmes en femmes et de bouche en oreille. Et à cette époque-là, ce qui était une science, enfin justement pas une science, mais un savoir, devient une science pour certains, et une sorcellerie pour d'autres. C'est-à-dire que celles qui possèdent cette science et qu'on veut évincer du business du savoir, vont être cataloguées comme sorcières, tout simplement. J'ai beaucoup, beaucoup coupé. C'est-à-dire que dès que moi-même, je commençais un peu à m'ennuyer, parce que j'ai tendance à raconter des choses, à beaucoup digresser, il y a beaucoup de choses dans le savoir que j'ai pu accumuler par la documentation, et j'ai tendance à vouloir la... Allez, je vais vous expliquer ça, parce que c'est super intéressant, mais dans une narration, ça ne fonctionne pas toujours. Et là, je me suis obligée à couper, 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 parce que j'avais envie de, moi-même, de vivre une tension perpétuelle dans l'écriture. D'ailleurs, je l'ai écrit en un an, c'est le livre que j'ai écrit le plus rapidement de tous. J'ai travaillé plusieurs années auparavant sur la documentation. Mais l'écriture, c'est un an pile, et l'histoire se déroule sur un an. Et je me suis vraiment amusée et tenue à ça. C'est construit, en fait, on peut expliquer ça sous le terme de thriller, mais il n'y a pas d'édigme policière, c'est juste l'effet d'un... On s'appelle ça d'un ricochet, en fait. Balance un caillou dans une eau calme, cette abîme, c'est une eau très calme, un lac parfaitement bucolique, avec des beaux arbres, et tout est en apparence serein. Et quelqu'un jette une pierre au milieu, et puis d'un coup, paf, 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 il y a des cercles concentriques, et ça se transforme en tsunami à la fin. Et cette construction-là de violence contenue, qui d'un coup va exploser, je l'ai gardée dans la plus forte contention et tension possible dans l'écriture. J'ai envie qu'on ne le lâche pas.